... Ne manquez plus aucune émission, voilà ! ... Mais c'est à cause justement des dirigeants tels que Paul Kagame. ... Orgueilli d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre, il en est fier. Moi à sa place je me cacherai, j'aurai honte. La mort et la désolation, c'est honteux et je dirais même diabolique. Les Congolais, comme les Français, comme les Suédois, comme les Australiens, comme les Norvégiens, comme les Sénégalais, comme partout à travers le monde, que les gens humains puissent se satisfaire de vivre en paix, de proscrire la haine et la guerre. Mais oui, j'aimerais relayer ce qui a été dit. Il y a quelques jours, nous avons récit dans notre cabinet de travail la sous-secrétaire, la secrétaire adjointe des Nations Unies chargée de la prévention des génocides. Nous lui avons clairement posé la question, Madame, du génocide arménien, du génocide des Juifs et du génocide des Rwandais, quel est ce génocide qui a compté autant de morts qu'en République démocratique du Congo ? Elle a manqué d'arguments, elle a manqué de réponses. Mais pourquoi ne parle-t-on pas du génocide congolais ? Nous l'avons dit il y a quelques jours, une grande rencontre réunira des experts de toutes les disciplines pour montrer à la face du monde que ce qui s'est passé, ce qui continue à se passer en République démocratique du Congo n'est ni plus ni moins qu'un génocide et plusieurs éléments, dans les livres blancs, en parlent. Je vous remercie. Que nous puissions comprendre le modus operandi et les motivations qui ont conduit à ces événements macabres. Vous avez la parole. Merci, chers collègues. Mesdames et messieurs de la presse, je voudrais commencer par exprimer toute ma compassion à la population de l'Est, particulièrement du Nord Kivu, de Rouchuru, de Kichiche, qui est terrassée par ces actes ignobles que tout le monde sait. Mais pour la mémoire collective, je voudrais commencer par présenter les territoires de Rouchuru, parce que les gens se disent « mais Kichiche c'est où ? » En fait, le territoire de Rouchuru, c'est l'un des six territoires de la province du Nord Kivu, qui est à Walikale, Masisi, Niragongo, Rouchuru, Loubero et Beni, avec trois villes, bien évidemment, la ville de Goma, la ville de Boutembo et la ville de Beni. J'ai d'ailleurs le privilège de diriger les territoires de Loubero et la ville de Boutembo et la ville de Beni, avant de diriger, bien évidemment, l'ensemble de la province du Nord Kivu. Et donc, cet territoire de Rouchuru, il est traversé par la route nationale numéro 2, et c'est lui qui abrite le parc national de Virunga, et c'est par lui qu'on passe lorsqu'on veut aller au Nord, notamment à Boutembo et à Beni. Il est situé à cheval entre l'Ouganda et le Rwanda, donc une partie du territoire de Rouchuru touche le Rwanda, une autre touche l'Ouganda. C'est ce qui fait qu'effectivement, dans cette partie de la République, il peut y avoir des populations qui parlent à la fois la langue de l'Ouganda ou la langue du Rwanda, ce qui ne pose pas de problème. Alors, comme vous voulez que je replace toute l'opinion dans le contexte, je vais brièvement parler de trois axes. L'axe de la guerre, l'axe des accords et l'axe des massacres. En fait, comme tout le monde le sait, la République démocratique du Congrès est victime depuis 1994, lorsqu'elle a accueilli ces milliers de réfugiés qui venaient du Rwanda, après que certains d'entre les Rwandais aient commis le génocide. Et donc, nous avons accueilli ces gens à Goma, en 1994, d'ailleurs j'étais présentement à Goma, et c'est depuis lors que nous avons connu des successions de guerres. Parce que deux ans après, c'était la guerre de l'Afdel, en 1996. Deux ans plus tard, en 1998, c'était la guerre du RCD. Six ans plus tard, en 2004, c'était la guerre de Gilles Mouteboussi et Laurent Kounda à Bokavu. Deux ans plus tard, en 2006, c'était la création du CNDP, Congrès National pour la Défense du Peuple. Une année plus tard, le CNDP recommence à Dalemassissi en 2007, là je venais d'être élu gouverneur, jusqu'au point où on est arrivé à la porte de Goma, c'était le 29 octobre 2008. Et cette guerre a fini par une négociation qui nous a conduits à Nairobi, mais en 2009, on a repris la guerre. En 2012, le mouvement s'est transformé en M23, et nous voici en 2022. C'est ça la succession de guerres que la région a connue. Alors, cette succession de guerres a amené souvent la République, dans un état de faiblesse à l'époque, à pouvoir se livrer à des négociations et des accords. C'est ainsi, par exemple, que déjà en 1999, il y a l'accord de Lusaka. En 2002, il y a l'accord de Sun City. En 2008, maintenant, la RDC signe les actes d'engagement avec le CNDP et tous les groupes armés. C'était le 23 janvier 2008. Et finalement, le CNDP n'est pas satisfait, reprend la guerre en juillet de la même année, jusqu'à nous amener encore à un autre accord que nous sommes allés négocier à Nairobi. Lorsque vous vous rappelez, Olusakou Nobassanjo était désigné par les Nations Unies. Et Benjamin Mkapa, l'ancien président tanzanien, était désigné par l'Union africaine pour nous amener, effectivement, encore une fois, à signer avec ces rebelles. Ce qui a fait que, de tous ces accords-là, ils ont abouti par l'intégration de ces anciens rebelles au sein de notre armée. Et ça, ce sont des stratégies d'affaiblissement permanent de notre armée que nous avons connues de par l'histoire. Alors, on est revenus, après ces accords de 2009, encore une fois à la guerre, comme je l'ai dit, jusqu'à la capitulation du M23 en 2013. Mais de toutes ces périodes-là que je viens d'évoquer, c'est le troisième axe, c'est l'axe des massacres, ces gens n'ont cessé de commettre des massacres partout où ils sont passés. Vous vous rappelez les massacres de Kakobola, les massacres de Kassika, les massacres, finalement, de Kiwanja. C'est honneur Kivu. Avec le CNDP, c'était la nuit du 4 au 5 novembre 2008. Et ces massacres étaient pilotés par Boss Contaganda, qui était le chef d'état-major général du CNDP à l'époque, à la tête de Laurent Kounda. Il y a eu 150 civils qui ont été tués à l'époque, dans la seule cité de Kiwanja. Et dans d'autres cités, il y avait des tuéries ciblées, qui ciblaient les communautés, effectivement, du territoire à Deruchuru. Alors, revenons maintenant sur le dernier massacre de Kishiche. À part tous ces massacres que je viens de citer, les mouvements, que ce soit le CNDP, que ce soit le M23, ont toujours ciblé de manière particulière les communautés qui vivent dans les territoires de Deruchuru pour créer la peur, pour créer l'errance. La preuve, c'est que tous les camps de déplacés que vous avez au nord Kivu, ce sont des camps qui sont essentiellement peuplés par une ou deux communautés seulement. Donc, la stratégie, c'est de devoir éliminer une partie de la communauté de cet espace. C'est pourquoi nous avons, à un moment donné, communiqué sur la planification du génocide qui est en train de se faire sur les populations congolaises. Et donc, Kishiche est une localité située à l'ouest du parc de Virunga, dans la chefferie de Buito. Vous avez la carte à côté, peut-être que, je ne sais pas si on pourra avoir une... Oui, parce que le territoire de Deruchuru a des chefferies. Il y a la chefferie de Buicha et la chefferie de Buito. Maintenant, Kishiche se trouve effectivement dans cette chefferie de Buito où s'est commis les massacres. Et les dernières nouvelles que nous venons d'avoir tout à l'heure, c'est qu'il y a au total près de 200 septembre civils qui ont été tués. Alors, le discours de Kigali, le discours particulièrement de Kagame, c'est de dire, non, ce sont des effets de l'air qu'on est en train de tuer, ce sont les groupes armés, alors qu'à Kishiche, les gens qui ont été tués étaient dans une église adventiste, la plupart. Dans une église adventiste, je ne sais pas si c'est qu'ils sont dans une église constituée de groupes armés. Donc, cette stratégie-là d'élimination sélective d'une communauté n'est pas loin, effectivement, de ce qui s'était passé au Rwanda lorsqu'une partie de la communauté avait été tuée. Et c'est pourquoi nous n'avons pas peur de dire qu'au stade actuel, c'est une planification du génocide sur les sols congolais qui est en train de faire. Alors, FDLR, c'est un ingrédient qui utilise effectivement le régime rwandais pour survivre au niveau international. La preuve, c'est quoi ? C'est que si vous voulez connaître l'âge de FDLR, il faut vous interroger sur l'âge du président Kagame. Parce qu'en 1990, il y avait deux armées en face, il y avait le FPR, dans lequel était le président Kagame, et il y avait les interahamoués qui faisaient partie de l'armée de Abiyarimana. Donc, c'est ça l'âge moyen. L'âge moyen de ces gens-là, c'est celui-là, 60, 70 ans, 80 ans. Et donc, continuer à mentir l'opinion que la RDC alimente les FDLR pour attaquer les Rwandais, c'est tout simplement utiliser un argument qui est consommable au niveau international pour se faire une santé internationale. Sinon, il n'y a aucunement une politique de la RDC qui peut utiliser des vieilles gens de 60, 70, 80 ans pour penser que c'est ce qu'on peut organiser pour aller attaquer les Rwandais. Mais comme c'est une partie des génocidaires qui a été restée au Congo et qui errent dans la forêt, si vous le voyez, c'est des vieilles gens qui vivent de la quaiette, de la chasse dans les forêts, qui ne peuvent constituer aucunement une menace. Alors, maintenant, la stratégie, c'est quoi ? C'est de continuer à tirer sur cette fibre-là pour survivre, comme je l'ai dit, au niveau international, alors qu'il sait lui-même pertinemment bien qu'il n'y en a plus. Parce que, du temps où j'ai été gouverneur, nous avons rapatrié des centaines et des centaines de combattants Rwandais, nous avons rapatrié des centaines et des centaines de réfugiés Rwandais chez eux, et les statistiques, aujourd'hui, démontrent qu'il ne reste plus qu'autour de 500 éléments combattants Rwandais en République démocratique. 500, je vous donne les chiffres. Alors, maintenant, lui, il sait utiliser toujours des arguments et il sait s'attirer la sympathie de la communauté internationale en surfant sur les génocides qui ont eu lieu, effectivement, au Rwanda. Alors que les FDLR que nous renvoyons au Rwanda, que nous avons renvoyé du temps où j'ai été gouverneur, la stratégie des Kigali, c'est de les réinjecter encore une fois au Congo par un phénomène que j'ai appelé le recyclage. Il fait le recyclage des FDL, c'est-à-dire, une fois qu'on les a renvoyés et on les a registrés de manière biométrique, qu'est-ce que lui faisait ? Il les renvoyait encore au Congo, parce que si le discours de FDLR est fini, lui aussi ne servit plus au niveau international. Et l'AMONISCO et toutes les Nations Unies à travers le HCR savent qu'on a fait un enregistrement biométrique et des combattants rwandais et des réfugiés renvoyés à Kigali et qu'on a retrouvé encore ces combattants rwandais sur les sols congolais, renvoyés par le gouvernement rwandais et retrouvés parce qu'ils avaient été enregistrés de manière biométrique. Et donc c'est une stratégie qui a été montée pour aveugler la communauté internationale et heureusement que la gouvernance actuelle est en train de découdre et de déconstruire tous ces messonges qu'on a filtrés au niveau international. Et l'attraction de cette communauté internationale, il est fait par les passes qu'il fait à chaque fois qu'il y a des problèmes. Vous voyez au Mozambique, il y a les djihadistes, par exemple, qui ont pris le gisement gazier que Total allait exploiter avec un investissement de 20 milliards de dollars. Et qu'est-ce qu'il fait ? Le président rwandais, il s'est dit prêt à envoyer les troupes rwandaises pour aller combattre les djihadistes pour fermer la bouche aux Français. Et il fait de même pour la Centrafrique. Et partout, les Nations Unies ont besoin de troupes. Effectivement, Kigali déploie ces troupes pour fermer toute la bouche des Nations Unies. C'est ce qui a fait que même le secrétaire général des Nations Unies, lorsqu'on lui a posé la question de savoir ces armes-là viennent d'où ? Il a été incapable de citer le Rwanda parce que tout simplement, il s'est dit mais en citant le Rwanda, peut-être qu'il va dire que je retire toutes mes troupes dans les missions unisiennes qui sont disséminées à travers le monde. Donc, nous avons voulu replacer l'opinion dans un contexte de compréhension de la géopolitique internationale qui l'utilise pour se faire une santé politique, une santé en surface sur les génocides rwandais alors qu'au Congo, il est clairement indiqué qu'il ne peut y avoir nullement de génocide. Et le discours que le président rwandais tient en disant que lui est le protecteur d'une communauté, c'est un discours qui vise effectivement à sémer la haine pour exposer cette communauté-là partout où elle est. Alors que là où elle est, elle se considère comme ayant la nationalité du pays d'accueil. Maintenant, quand lui développe un discours pour lui qu'il est protecteur d'une communauté, c'est comme s'il est en train de dire au monde entier que ceux qui sont là-bas ne sont pas les vôtres, ils sont les miens. Donc, au contraire au niveau international, celui qui développe un discours de haine, c'est le président rwandais, qui veut sémer la haine dans les communautés qui vivent paisiblement en RDC et partout ailleurs. La preuve, j'ai été gouverneur, j'ai eu des ministres de toutes les communautés et il ne s'est posé aucun problème entre les communautés, qu'elles soient minoritaires, qu'elles soient majoritaires. Et moi, j'ai toujours dit que la population congolaise est essentiellement un assemblage de minorités. Ce n'est pas comme au Rwanda où il y a deux ethnies et au Burundi, il y a deux ethnies. Si ce n'est pas l'une, c'est alors l'autre. Ce qui n'est pas le cas en RDC, c'est 450 ethnies. On ne peut pas dire qu'il y a un risque de génocide là où coexistent 450 ethnies. Tout à fait. Tous ces messonges-là, nous devons maintenant les découdre à travers des communications internationales pour que les gens comprennent qu'on doit arriver à la fin d'aveugler cette communauté internationale par des arguments qui ne tiennent plus debout. FDLR, HEN, Tribal en RDC ou insertion des FD dans notre armée. Tous ces messonges-là, nous voudrions que vous puissiez nous aider à les déconstruire parce que si vous faites la comparaison entre la gouvernance qui se passe au Rwanda et la gouvernance qui se passe en RDC, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Là-bas, personne ne peut parler. La preuve, c'est qu'un musicien qui a seulement chanté pour une opinion qui a énervé le pouvoir de Kigali, il a été ziguillé tout de suite. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de leçons à donner à la République démocratique du Congo par rapport à la gouvernance démocratique, par rapport aux questions de paix et de sécurité. C'est plutôt les gouvernants de la RDC qui partent des passerelles de paix qu'ils veulent construire, qu'ils veulent que toutes les populations vivent ensemble, qu'ils veulent que nous puissions asseoir la paix dans la région de Gralac quand d'autres veulent nous niveler vers le bas en perpétuant la violence. Donc, voilà brièvement ce que je peux donner comme introduction pour la compréhension générale de la problématique. En Chita part quand même un point, c'est l'aspect économique de la guerre. Le Rwanda a été au Congo de 1998 en 2003 pendant 5 ans en créant les RCD au motif qu'il venait poursuivre les FDLR. Mais je l'ai dit, je crois, le 2 août ici, en lieu et place de poursuivre les FDLR, il est sorti de la RDC comme premier producteur du coltan et du cassiterite. Est-ce que c'est le coltan et le cassiterite du Conseil des FDLR au Congo ? Voilà la question. Deuxième chose, le 25 janvier 2009, l'armée rwandaise est entrée au Congo. Pendant un mois, jusqu'au 25 février, d'ailleurs ça a coûté la vie, d'ailleurs à l'ancien président de l'Assemblée nationale qui a dit qu'il n'était pas informé de l'entrée de l'armée rwandaise par l'opération Umojawetu, j'étais là, ils sont entrés jusque dans les fins fonds. Maintenant, quand vous voyez l'armée rwandaise aujourd'hui à l'Ever Kishishé, c'est parce qu'on poursuit la mine de Somikivu qui détient le pyrochlore. Le pyrochlore, c'est le minerai qui entre dans la fabrication de fusées. Et c'est recherché à travers le monde. C'est la mine de Somikivu qu'on est en train de suivre effectivement là-bas. Et à l'Ever Massissi, pour contrôler la mine de coltan, parce que nous détenons 60% des réserves mondiales du coltan dans le Massissi. C'est particulièrement le pyrochlore et le coltan dans le Massissi qui fait l'enjeu de la guerre. Et au niveau international, on connaît tout ça. Et c'est pourquoi il a le soutien, parce que les réseaux mafieux qui exploitent illégalement les minerais sont derrière ces entreprises-là. La preuve, c'est que vous avez appris qu'à Kigali, on a ouvert des fonderies d'or. Mais quand les CERIA commençaient à revenir en RDC, les fonderies d'or de Kigali ont fermé, parce qu'elles n'étaient plus alimentées par l'ordre. Et les fondateurs sanctionnés. Voilà. Donc c'est des questions comme ça, qu'en international, nous devons aider à faire porter dans les bouches de tous les milliers qui doivent écouter les autorités congolaises pour qu'on comprenne qu'il n'y a rien de guerre là-bas parce qu'il y a FDLR, parce qu'il y a HEN, il y a guerre, parce qu'il y a coltan, parce qu'il y a or, parce qu'il y a cassiterite, parce qu'il y a olframite, parce qu'il y a tous ces éléments que Kigali va avoir, parce qu'il va avoir trois types de contrôles sur l'Est. Contrôle politique, contrôle militaire, contrôle économique. Dès qu'il n'est pas rassuré d'avoir les trois types de contrôles, il n'est pas à l'aise à Kigali. Et donc les autorités congolaises doivent ouvrir l'œil et les bancs. Et c'est pourquoi on m'a invité, pour que j'ai ressenti à l'opinion toutes ces informations-là à l'intention de la mémoire collective. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Ne manquez plus aucune émission. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Ne manquez plus aucune émission.